... Peut-être que c'est la dernière chose que je dirai aujourd'hui. Je veux parler à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Et quelques fois, les gens se peignent à l'église. Ah non, quand on fait les réunions, on dit la réunion des baptisés, et toi tu es assis de l'autre côté et tu te sens frustré. Je lui dis, mais les gens, pourquoi ils ne m'associent pas à ce qui se passe ? Je ne peux même pas participer à la réunion. T'es déjà arrivé à quelqu'un ? T'es déjà arrivé à quelqu'un ? Ça te fait mal un peu parce que tu ne participes pas à la réunion ? Ah, la sœur dit que ça lui est arrivé. Est-ce que ça arrive à des personnes qui ne sont pas baptisées, qui disent, mais attends, ils sont en train de manger la sainte saine, et puis moi je regarde comme ça. Ça arrive à quelqu'un ici ? Oh ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Voilà ! Tu seras baptisé. La bonne nouvelle, c'est que si tu ne vais pas baptiser, ça veut dire que tu seras baptisé. Alors si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, s'il y a un verre qui est là et qui est vide, ça veut dire que le verre sera rempli. Mais si le verre est déjà plein, c'est dangereux, parce que tu peux être vider. Amen ! Je suis en train de dire que si tu as une faiblesse, ça veut dire que ta faiblesse sera complète. Si tu as un verre vide, je t'annonce que tu seras rempli, tu seras rassasié, tu seras complète. Le Seigneur va te faire du bien. Amen ! Lisez bien ! Faites de toutes les nations, ensuite, je voulais que tu t'arrêtes là, allez, faites de toutes les nations, les... Qui a compris ? Vous comprenez le français ? Il dit, en fait ce passage me dit, allez-y et faites des disciples et baptisez les disciples. Quelqu'un n'a pas compris. Tu as compris ça ? Faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants... Non, c'est pas toutes les nations qu'on a dit les baptisées. Vous comprenez ? Lisez bien, quelqu'un nous lit ça. Allez-y, quelqu'un lit ça bien fort pour nous ? Oui. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants. Et ça dit que, quand on arrive dans des endroits, on prend quelqu'un de baptisées, on prend quelqu'un de baptisées, on prend quelqu'un de baptisées, tu vois quelqu'un de baptisées, tu vois quelqu'un sur la route, l'attrape, le baptisées. C'est ça ? C'est ce que ça veut dire ? Non. Donc, qui l'en baptise ? Les disciples. Faites de toutes les nations, les disciples, les baptisées. Ça ? Qui l'en baptise ? Les disciples qu'on a fait. C'est pas toutes les nations qu'on baptisait, c'est les disciples. Les disciples, ça veut dire, ceux qui suivent la discipline du maître, ceux qui sont disciplinés, ils sont réglés. Parce qu'en fait, le contraire de la discipline, c'est païen. Parce que le mot païen, ça veut dire désordonné, c'est ça ? Hein ? Je peux t'aider ? Le mot qui vient de païen, c'est le paganisme. Le paganisme, c'est le désordonné. C'est pas ça ? Amen. Je vous dis souvent, le français est bizarre. C'est-à-dire, façon pour d'être en anglais, en français païen, vous ne comprenez pas. En anglais, on dit « pagan ». « Pagan », ça veut dire « désordonné ». C'est-à-dire, le « paganisme », ça somme un petit paganisme. « Pagan », paganisme. Tout en fait, je dis en français païen, on ne comprend pas. Vous voyez un peu. Le français est un peu bizarre, souvent. « Faites de toutes les nations, les disciplinés. » Les gens qui sont ordonnés, les gens qui sont rigoureux. Maintenant, baptisez-les. Parce qu'il y a les amalgabètes qui ne comprennent pas la Bible, qui disent que non, on n'a pas besoin de discipliner les gens. Si tu arrives, tu les prends. Discipliner-les. Ça veut dire qu'on t'enseigne. On met la parole de Dieu dans ton corps. Tu acceptes la parole de Dieu. Tu respectes la parole de Dieu. Tu marches selon la rigueur, la discipline que Jésus-Christ a enseignée. Et en ce moment-là, on va te baptiser. Maintenant, si tu es avec nous, que tu n'es pas convête, ta bouche n'est pas convête, ton pied n'est pas convête, ton sexe n'est pas convête, on ne peut pas te baptiser. Alléluia. 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 Donc, vous qui êtes un peu fatigués, vous dites que les gens, ces gens-là, si moi, ils me font dire, ils ne me baptisent pas. Moi, je ne suis pas fatigués. Accepte d'être discipliné. Amen. Ça va. Tant pis, il ne faut plus prendre pour aller là-bas. Ne va plus là-bas. Ta bouche, il faut mettre frais. Parce qu'il y a des gens dont la bouche n'a pas de frais. Mais elle frais à la bouche. Tout ce qu'on pense, on ne dit pas tout. Il faut avaler un peu. La bouche qui parle trop ne l'a pas de échec. Si tu n'es pas baptisé, accède de marcher dans la parole de Dieu et tu seras baptisé. Aujourd'hui, le message était si tu as un problème, sache que le Seigneur est sur le point de te répondre, de te guérir, de te faire du bien. Si tu as un problème, ce n'est pas bien grave. C'est juste un passage. C'est juste un passage parce que le Seigneur te répond. Que Dieu te bénisse. C'est juste un passage.